Après deux déplacements consécutifs soldés par un nul à QRM et une défaite à Ajaccio, le POFC 9ème retrouve le Noustkamp pour y recevoir la seule formation encore invaincue en Ligue 2 BKT. Le GF38 de Grenoble 4ème qui a concédé deux nuls de suite à Guingamp et dernièrement un spectaculaire 3 partout face à Valenciennes en égalisant dans les arrêts de jeu. Les Grenoblois vont prendre rapidement les commandes dans cette partie malgré l'intervention de Binguru Kamara, le ballon reste en jeu et opportuniste Pape Meissaba surgit pour ouvrir le score. Moins de 10 minutes de jeu et voilà la formation de Vincent Oignon qui vire en tête grâce au 4ème but de son attaquant sénégalais, Pape Meissaba. Pape Meissaba va pousser et revenir à la marque. Idem, intervention de Brismobleu de qualité mais elle est veine puisque Mons Baswamina, le Congolais, marque à son tour son 4ème but de la saison. Grenoble qui est invaincu sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur en championnat, 2 victoires et 3 nuls. 1 partout c'est le score à la mi-temps. Grenoble qui n'a plus connu 6 matchs sans défaite en déplacement depuis 2007 va tout faire pour ne pas s'incliner, pour prolonger son invincibilité et surtout tout faire pour s'imposer, pour rester en haut du classement. Ils vont s'y employer les joueurs de Vincent Oignon en 2ème période, 59ème minute. Aminzbaï trouve Pape Meissaba qui élimine Binguru Kamara et signe un doublé et de 5 pour l'ancien du Red Star. Il finit tranquillement dans le but vide après avoir éliminé le gardien Pallois. Grenoble a seulement mené au score durant 41 minutes à l'extérieur avant cette rencontre. C'est la 2ème fois qu'il mène mais c'est la 2ème fois où il se faut rejoindre avec Khalid Boutaïb qui se jette sur ce bon ballon de Jean Ruiz. 3ème but pour le Marocain et il est très beau, pas facile du tout à réaliser. Brismo Bleu doit s'incliner, ça fait 2 buts partout à moins de 10 minutes de la fin. L'inoxydable Khalid Boutaïb qui chauffe le public du Nouste Camp parce qu'il reste encore un petit peu de temps pour même avoir un résultat encore plus favorable avec ce ballon pour Charles Bolli entré en jeu à la 80ème minute. Il permet à Pau de mener 3 buts à 2. C'est le 2ème match consécutif où le GF38 encaisse 3 buts alors que les Grenoblois avaient la meilleure défense du championnat. Vincent Ognon tête baissée, Nicolas Oussay croit à ce succès et il va arriver, c'est un pot renversant qui s'impose 3 buts à 2 et fait chuter Grenoble pour la première fois de la saison. Les Palois remontent à la 7ème place à 3 points de leur adversaire du soir. ... ... ... ... ... ... ... Merci.